Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de Mercato, on va parler de Castello Luqueba et également de Karl Togekambi. Voilà, ils ont reçu des offres, on va en parler juste un petit peu après. S'il y a d'autres offres qui sortent dans la foulée vers 18, 19, 20 heures ou plus tard, vous aurez une vidéo demain. Voilà, je prends un petit peu le risque de vous faire une vidéo assez tôt. Mais voilà, avec des infos quand même qui sont déjà sorties, c'est que beaucoup de monde a relayé, pardon, voilà. Pour Togekambi c'est un journaliste turc et pour Luqueba c'est une info de Fabrizio Romano. Donc voilà, on va en parler dans quelques instants. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment merci à tous du soutien en ce moment, merci pour les 1000 abonnés. Et vraiment merci à tous vraiment du soutien en général. Vraiment n'hésitez pas à continuer à appuyer sur le bouton like et le bouton abonnement pour soutenir la chaîne. Vraiment je vous remercie fortement. Donc on commence cette vidéo directement avec Luqueba. Luqueba, voilà, l'info est sorti il y a un peu plus d'une heure par Fabrizio Romano. Leipzig est revenu à la charge avec une offre de 32 millions plus bonus et également un pourcentage à la revente. Donc on sait qu'ils vont essayer de faire le forcing avant la fin de la période Mercato. Parce que je pense que Vardiole c'est comme beaucoup de dossiers comme Mbappé etc. Ça dure des plombes, des plombes, des plombes. Et ça se finira au bout de 5 jours de la fin du Mercato. Donc Leipzig, voilà, ils ont fait un petit coup d'essai à 26 millions. Ça a été refusé net par Textor. Là ils sont revenus avec 32 millions plus des bonus et également un pourcentage à la revente. Moi je pense que le Textor doit refuser toute proposition maintenant. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait une seule recrue. Et je pense que si on perd Luqueba, il faudra acheter encore deux joueurs. Caled Takar, il n'y a toujours pas d'info. Sazonov, on ne sait toujours pas s'il va Molenbeek ou s'il va Justiner chez nous. Pour moi, il faut faire un refus catégorique. Il faut garder Luqueba. Au moins, tu aurais un défenseur sur cette saison. L'Ouvrain, on verra quand il reviendra etc. Mais on ne peut pas se permettre d'acheter deux défenseurs centraux à moins d'un mois de la fin du Mercato. Déjà un, on met trop de temps. Alors deux, imaginez, même si on reçoit 32 millions, qui vient chez nous ? Les joueurs ne se bouspulent pas au portillon pour venir à Lyon. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Moi, je pense que même s'il y a un accord entre Luqueba et Leipzig, il faut fermer la porte encore cette saison et le vendre potentiellement l'année prochaine. Et en plus, je vais vous rajouter un petit truc. C'est que si Di Sassi para Chelsea pour 45 millions d'euros et Luqueba pour 32 à Leipzig, franchement, c'est que le Mercato n'a plus vraiment d'intérêt. Parce que Luqueba, pour moi, c'est beaucoup plus fort que Di Sassi. Di Sassi, c'est bien, il est costaud, ok, bravo. Mais niveau technique de jeu, intelligence, plein de trucs comme ça, pour moi, Luqueba est bien plus serein en défense que Di Sassi. Moi, je vous dis juste ça. Donc si on le voit pour 32 millions et Di Sassi qui para Chelsea pour 45, il y a quand même deux poids deux mesures. Donc pour moi, il faudrait que Lyon refuse catégoriquement de vendre Luqueba à Leipzig, surtout pour un montant aussi médiocre. Même si c'est 32 millions, voilà, c'est énorme, je ne le dis pas. Mais par rapport à Di Sassi, il ne faut pas se foutre la gueule du monde non plus. Donc on continue avec Toko Kambi, voilà, l'info, c'est un journaliste turc. Le nom, voilà, je ne suis pas hyper fort pour donner les noms des journalistes turcs, donc voilà, je n'ai pas envie de mal prononcer. Ça a été repris, voilà, c'est sorti assez tôt dans la journée. Je crois que c'est début d'après-midi, il me semble. Et du coup, Fenerbahce aurait un accord avec l'Olympique le nez pour le transfert de Toko Kambi. Maintenant, il faut qu'il se mette d'accord avec Fenerbahce. Après, on sait également qu'il y a l'Arabie Saoudite. Il y avait également des Al Jazeera, des Emirats Arabes Uniques qui sont toujours dessus, qui s'intéressent. Mais en tout cas, il y aurait, d'après ce journaliste, un accord entre Fenerbahce et Lyon. Donc ça pourrait accélérer les choses. C'est toujours bien parce qu'on a l'impression qu'il faut un départ en plus à Lyon pour acheter des joueurs. Il y a une semaine ou moins d'une semaine, Lyon pouvait acheter des joueurs. Il n'y avait pas de problème pour enregistrer des joueurs. Mais on n'arrive toujours pas à enregistrer des joueurs. Donc c'est assez bizarre. Donc si le premier doit être Toko Kambi pour faire venir deux, trois joueurs, eh bien qu'ils partent le plus vite possible. J'espère qu'Fenerbahce arrivera à convaincre Toko Kambi de partir et en tout cas de signer chez eux le plus vite possible. Parce que ce n'est plus possible pour un club qui vise la Coupe d'Europe pour l'année prochaine. D'avoir fait que deux recrues et que le mercato ne s'enchaîne pas. On voit que dans d'autres clubs, etc., ça achète à tout va. Ça a essayé d'avoir l'équipe sportive et compétitive avant le 1er septembre. Et nous, on n'a fait que deux recrues. Et Mata, c'est une superbe satisfaction. Mais Alverro, on ne le fait quasiment pas jouer. Donc il va falloir vraiment se bouger. Toko Kambi, ça bouge. Lukeba, on va espérer qu'il reste. Bon voilà, en tout cas, c'est les infos du jour. Si il y a d'autres infos, vous les aurez demain dans une vidéo. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !